Bien le bonjour à tous c'est Warconix, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle qui va faire plaisir à certains et d'autres qui vont pas être super contents parce que bon on connaît un petit peu comment est un peu la communauté sur certaines choses. One Piece est arrêté jusqu'à avril 2025, l'anime, le manga je pense qu'il n'est pas arrêté. Ils avaient annoncé une nouvelle importante, c'est pas n'importe laquelle, sachant qu'on aura certainement la remasterisation qui va être faite donc ça je sais pas c'est où ça sortira, ça sortira sur ADN, sur Crunchyroll, Netflix, pas d'informations pour le moment ou alors j'ai pas vu les informations. Donc l'EP numéro 1123 va falloir attendre. C'est même pas noté, marqué là, on a même pas de compte à rebours tellement que ça va être long. Bon bah s'il y en a qui veulent se refaire tout One Piece, je pense que vous pouvez, vous pouvez largement, les films, tout au début et puis let's go ! Une nouvelle aventure commence et qui sait en vrai je voudrais peut-être me lancer dans l'aventure One Piece. J'ai peut-être là le moment opportun de pouvoir faire One Piece. Et ouais, ça, ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal de pouvoir faire de nouveau One Piece. Je sais pas ce que vous vous en pensez, mais ça peut être intéressant. Bon je sais qu'il y a Femi qui l'a fait, il y a plein d'autres youtubeurs, mais ça peut être intéressant. Pour ceux et celles qui se demandent, bon bah je fais aussi du Free Tale et plein d'autres animes, des découvertes de réactions, donc voilà. Bon bah voilà, c'est cette petite annonce qui fait plaisir et pas plaisir pour ceux et celles qui veulent avancer dans l'anime ou rattraper. Bah là, vous avez le temps, jusqu'à avril 2025. Il y a de quoi. J'espère que surtout, en attendant, on aura soit la remasterisation qui va arriver, peut-être aussi Netflix la saison 2. Ça, ça peut être bien aussi. Voilà, bon bah j'espère que... Donnez un peu vos théories dans l'espace commentaires, ça peut toujours faire plaisir. Voilà, je vous informe. Pour ceux et celles qui sont pas trop, soit sur TikTok ou Twitter, bah au moins vous êtes informés et voilà. Allez, à la prochaine et peut-être je ferai des vidéos sur One Piece si vous me le demandez dans l'espace commentaires. On verra bien.